Salut à tous c'est Bello et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter un petit peu du mode heist de battlefield hardline donc en cours de bêta actuellement pendant une semaine vous savez que electronic arts a l'habitude de faire des pseudo bêta pour faire plutôt plutôt le rôle de démo en fait pour vendre le jeu là ça montre qu'ils ont confiance en leurs produits comme ils avaient fait avec les crises et puis aussi les battlefields mais en l'occurrence ici le produit sent un peu c'est un peu la merde et on va voir pourquoi donc dans ce mode heist enfin de manière plus générale dans ce battlefield hardline on endosse les costumes des policiers ou des voleurs criminels et on va avoir des nouveaux modes de jeu dédié à cette ambiance un petit peu voilà comme le film hit ou ce genre de grosse fusillade dans les villes avec donc un scénario de de comment dire de vol de banque de prise d'otages même pas de prise d'otages ici puisque les voleurs en fait vont carrément saboter le coffre fort pardon pour aller voler des billets et donc le but du jeu ici c'est donc les policiers doivent empêcher les criminales de saboter donc le coffre fort et après d'emmener le loot en fait dehors et s'enfuir en hélicoptère donc dans le principe ça ressemble beaucoup à payday en fait donc vous voyez ici qu'on est dans la salle du coffre fort les criminels remplissent des objectifs successifs pour venir ouvrir la porte récupérer le fric s'en aller et donc les flics doivent les en empêcher le problème ici alors je vais pas parler du mode hotwire dans cette vidéo on le fera dans les prochaines vidéos les les problèmes de ce mode de heist sont assez nombreux le premier c'est que on est beaucoup trop nombreux sur la map à savoir qu'on est 32 ça fait un bordel pas possible il n'y a qu'une seule on va même pas parler de ligne de front mais il n'y a qu'un seul point chaud qui est en fait le le coffre fort je suis en train de tourner en rond parce que toute façon ici c'est un peu la façon de jouer dans ce battlefield on tourne vachement en rond mais l'idée c'est qu'il n'y a qu'un seul point à défendre et on va tous se rencontrer au même endroit c'est super étriqué on meurt très très vite beaucoup plus vite que dans battlefield 3 je trouve il suffit ici d'une seule balle dans la tête ou quelques balles en fait dans le buffet avec des armes qui ont très très peu de recul comme vous pouvez le voir là je maintiens appuyé et ça lui met tout ça rentre bien dedans à chaque fois les armes plus puissantes ont plus de recul cela dit mais les premières armes ont très très peu de recul sont assez meurtrières et d'ailleurs on a affaire à des combats quasiment tout le temps au fusil à pompe dans ces petites maps qui représentent une banque donc voilà les premiers gros gros bémol sont la quantité énorme de joueurs sur une map aussi triqué le fait qu'on meurt très très vite et du coup on se retrouve à voyez je suis déjà mort je sais pas combien de fois je suis déjà mort quatre fois je suis pas très concentré mais en gros c'est toujours même même principe on spawn on a le malheur de voilà de se faire tirer dessus dans le dos de se prendre une grenade de tomber au milieu de l'action et on attend dans le menu et ainsi de suite il ya et du coup on a par conséquent le team play en fait est très très peu mis en avant puisque tout le monde y va de sa petite action dans son coin là bon au fur et à mesure on avance mais c'est très très limité au niveau team play par rapport à des jeux comme brink où le joueur doit remplir des objectifs et il est obligé en fait de se servir d'être appuyé par ses potes pour pouvoir les remplir donc c'est un petit peu dommage puisque là moi j'attendais beaucoup hard line de ce côté là un aspect beaucoup plus coopératif avec les collègues ce qui n'est pas du tout le cas avec ce mode est donc oui ils arrivent à deux personnes ne voient rien ça c'est ridicule les situations sont complètement absurde en fait la plupart du temps donc j'accepte effectivement ici lui il a même pas le problème des gunfights des gunfights c'est qu'on n'a même pas le temps de savoir d'où ça vient qu'on est déjà mort et ça pour un battlefield je trouve c'est un petit peu dommage puisqu'on avait l'habitude de map assez vaste on a l'habitude de voir se retourner se cacher dans une situation assez chaude là c'est pas le cas et moi j'aime bien le changement c'est pas le souci c'est juste que la réalisation ici est un petit peu à la ramasse niveau du rythme du jeu on va dire donc ici vous voyez qu'il a laissé tomber le butin en fait le voleur puisqu'il était tout seul malgré que l'on soit 32 sur la map il était tout seul lui aussi il s'est fait shooter dans le dos au rayon aussi des des petits problèmes dans le net code est complètement aux fraises on balance une grenade ça touche un véhicule par exemple et au final il se passe rien ou vice versa on lance une grenade elle explose devant nous donc le net code le feeling des armes est vraiment là aussi assez décevant voyez que ça c'est le premier flingue que j'ai en terme de non c'est le deuxième flingue pardon c'est le deuxième flingue que j'ai pour les flics le premier c'est vraiment un flingue en plastoc le deuxième c'est à peu plus les sons en sont à peu près pareil et c'est très très souvent à ce niveau là je trouvais que les flingues dans battlefield 3 était sympa mais ils avaient tous le même son là en l'occurrence c'est le même problème en pire on a l'impression de jouer avec des petits des petits jouets et ça crée vraiment des situations débiles puisque on a l'impression de jouer avec un jouet mais en plus ils tuent en un coup donc c'est assez c'est pas très cohérent pour avoir des vrais feeling de d'armes à feu dans un jeu je vous conseille absolument insurgency un jeu multijoueur qui a été créé à la base sur la base d'un mode qui a été après développé pendant le terme de vrais jeux là j'en profite pour vous montrer en fait les les comment ils s'appellent les équipements en fait les load out en anglais le système un petit peu changé par rapport à battlefield 3 et 4 c'est à dire qu'ici on on achète on achète en fait notre équipement avec des sous que l'on gagne au fur à mesure des parties ça a l'avantage en fait de permettre aux joueurs de débloquer ce qu'il veut de débloquer ce qu'il veut enfin en termes de sous on a juste à dépenser une certaine certaines sommes il ya juste une petite limitation en fait en termes de niveau c'est à dire que des équipements qui sont de toute façon impossible à débloquer avec de l'argent si on n'a pas atteint un tel niveau de classe ou de niveau général donc voilà c'est une idée qui qui peut satisfaire même si la mise en place là c'est un petit peu là aussi ça fait penser à un système de mmo où on doit on doit vraiment grinder pour accumuler des sous je retourne dans le menu pour vous montrer par exemple ici pour l'opérateur qui est les classes sont les mêmes que battlefield franchement c'est le medic l'ingénieur le démolisseur et le sniper en gros voyez par exemple j'ai la possibilité d'avoir là j'en ai débloqué un de flingues mais on peut débloquer avec 37 mille ou 43 mille dollars à savoir qu'on fait on va dire deux trois mille dollars par partie je sais pas j'ai pas bien compté voilà il faut débloquer les flingues au fur et à mesure de manière non linéaire c'est plutôt pas mal et puis celui là il est bloqué parce qu'il faut opérateur syndicate ça doit être un truc qu'on gagne au bout d'un moment je suis je sais plus combien niveau 18 donc j'ai pas encore vu toutes les subtilités en tout cas au niveau des trucs pas trop mal c'est que le menu pour les améliorations d'armes c'est beaucoup mieux que battlefield 3 il n'y avait pas de mal mais ça reste vraiment pas terrible non plus de manière intrinsèque puisqu'il ya beaucoup beaucoup de clics on sait pas trop là on a beaucoup voyez là je peux aller dans le muzzle il ya beaucoup de sous menus en fait c'est assez fastidieux et il ya la même chose pour les véhicules même s'il n'y en a pas dans cette map puisque c'est juste le mode heist je vous montrerai ça c'est un mode hotwire il ya peut-être plus moyen de de rigoler que les véhicules même si le vrai mode de battlefield on va dire c'est conquest donc le mot de conquête qui est de nouveau présent il n'y a pas les temps qu'il n'y a pas tous les hélicoptères d'attaque a pas les avions donc là aussi on perd énormément en saveur en fait de battlefield et c'est là où on se dit finalement ils ont voulu faire un jeu différent mais ils l'ont appelé battlefield donc ils seront sans retrouver le cul entre deux chaises avec un concept un peu nouveau même si payday le jeu payday fait fait exactement ce que ce battlefield veut faire beaucoup mieux d'ailleurs mais comme il s'appelle battlefield ils sont sentis les développeurs de viscérale se sont sentis obligés de mettre 32 ou 64 jours dans des maps c'est mal foutu assez petite ce qui fait que et en plus on a beaucoup moins de durée de vie donc ce qui fait qu'on a un truc vraiment bâtard bon c'est vraiment dommage ça semble vraiment le le mode de jeu on va dire ok de qualité professionnelle enfin mode en mod 1 j'ai croisé personne c'est assez ouf parce que quand je joue tout seul je me fais tuer toutes les trois zones vous voyez qu'il ya il suffit de vraiment vraiment pas visé il suffit pas d'être un pgm pour buter le mec ici on arrive à faire des scores assez impressionnant en plus le truc un petit peu bizarre c'est qu'on peut tuer voyez alors c'est ce que j'allais dire on peut tuer de loin avec un fusil à pompe sans avoir recours au balle au balle slug là les balles avec le code de diffusion très très faible donc bon écoutez j'ai fait un petit peu le tour de ce que je pense pour l'instant de ce mode est ce qui est vraiment pas une réussite je veux bon c'est j'ai quand même pas mal joué je trouve que le rythme est vraiment pour vivre je me fais tu es super loin mais qu'il a un flingue plus avancé mais il n'y a pas de coopération 6 arrive à faire un truc du genre moins de joueurs beaucoup plus de vie et mettre l'accent sur la coopération dans ce mode de jeu ça pourra beaucoup mieux passer mais en l'occurrence actuellement c'est pas du tout le mode de jeu que je préfère et c'est bien dommage puisque c'est un des modes de jeu qui est le plus mis en avant on va dire dans la pub le mode que je préfère pour l'instant c'est hotwire vous verrez ça dans la prochaine vidéo et ça consiste en gros un système de chat et la souris bénil avec des voitures on verra ça plus tard et puis on verra aussi le jeu de manière plus approfondie à ce moment là je me répète par rapport à la au vlog que j'avais posté les vidéos sont plus courtes maintenant ah bah tiens elles sont plus courtes maintenant puisque vous savez que j'ai une connexion internet qui ne permet pas de faire des grosses vidéos bien longues donc du coup voilà je vais m'arrêter là et je ferai une autre vidéo sur hotwire et on verra un petit peu plus de gameplay à ce moment là allez je vous dis à bientôt et portez vous bien ciao à tous